Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo assez originale, enfin la vidéo en elle-même n'est pas originale mais le fait que ce soit sur ma chaîne c'est quand même assez original, si vous me suivez depuis un petit moment je pense que vous avez jamais vu ça. Aujourd'hui je filme mon tout premier swap, donc c'est pas trop mon truc habituellement mais là ça m'a vraiment fait plaisir de le faire puisque je le fais avec Nathie de la chaîne Mister Makeup, donc n'hésitez pas à voir sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, rien à voir avec ce que je fais sur ma chaîne mais c'est une fille qui est vraiment adorable, très souriante et très agréable à regarder. Moi j'aime beaucoup regarder ses vlogs du dimanche où elle parle un petit peu de ce qu'elle fait dans la semaine, des petites trouvailles et des choses comme ça, je trouve que c'est une chaîne très rafraîchissante et plutôt originale par rapport à ce qu'on voit sur les chaînes maquillage. Donc c'est un swap, vous savez ce que c'est, si vous ne savez pas en fait c'est un échange, on s'envoie un petit colis en fait chacune d'un même budget et puis avec là ici c'est Nathie qui a choisi le thème, donc ce sont des objets, il y a 6 objets au total, donc c'est un objet lecture, un objet qui se mange, enfin un truc qui se porte, un truc dont on ne se sert plus, un truc pour créer et un truc pour la maison. Voilà, donc moi je lui ai envoyé le mien, je ne sais pas si elle l'a déjà reçu mais de toute façon au moment où la vidéo sera en ligne, vous verrez dérouler la barre d'infos, vous allez voir directement le lien vers sa vidéo à elle où vous pourrez découvrir le colis que je lui ai envoyé. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. J'ai le colis ici, je l'ai déjà ouvert ici pour gagner du temps mais je ne l'ai pas encore vue donc c'est parti. Oh c'est tout joli, regardez. Le mien je pense qu'il est très moche, j'espère qu'elle ne va pas le montrer. Là en tout cas c'est très joli, il y a une jolie petite fleur en papier. Je ne sais pas comment elle a fait ça, je ne sais pas faire ça. C'est super joli, ça a bien tenu le transport. Alors, je commence tout de suite. Pour ta future maison, je pense, ah c'est un truc de The Body Shop mais je pense qu'à mon avis ça doit être des graines à semer ça. Hey bingo ! Oh c'est chouette ! Carottes, piment de Cayenne, potiron vif et poivrons doux. Voilà, je suis super contente. On avait parlé toutes les deux de potager, jardin et tout ça parce qu'elle aussi elle emménage dans une nouvelle maison, elle aura un jardin, elle va faire un potager. D'ailleurs, elle m'a dit que sur son blog, elle allait noter un petit peu les carrés potagers qu'elle allait faire au fil des mois de l'année. Donc pareil, allez voir son blog. Moi je pense que je vais le suivre assidûment pour savoir un petit peu comment m'y prendre pour les carrés de potager. Parce que je suis pas... J'aime beaucoup le jardinage, malheureusement je n'ai pas la main très verte. Donc j'espère que ça s'arrangera puisque là comme on a une nouvelle maison, on n'y habite pas encore mais on va avoir un petit jardin et je compte bien planter. Donc ça c'est super cool. Alors ici, il n'y a rien d'écrit. C'est un joli sac rose. C'est trop mignon. Ecoute, elle va voir mon paquet, je pense qu'elle va bien rire. Confiture de Noël maison, épices, agrumes et potirons. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui se mange. J'adore les confitures et les confitures maison c'est encore meilleur. Donc épices, agrumes, potirons, je peux vous dire que c'est très original. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté des confitures de potirons, mais il me tarde de goûter. Je vais mettre ça sur mes galettes de maïs le matin et voilà. Je pense que je vais me régaler avec ça. Ça me fait déjà saliver. Ne vous inquiétez pas si je bave sinon... Le bonheur des choses qu'on fait est supérieur au bonheur des choses qu'on achète. Donc ça je pense que c'est quelque chose pour créer. J'ai hâte de voir ce que c'est. J'ai l'impression que c'est Noël avant l'heure. En plus je suis assise par terre comme une enfant. Qu'est-ce que c'est donc ? Étiquette de bagage, hello world. Bonjour, je suis étiquette de valise et je ne me quitterai pas lors de voyage. Donc c'est à moi de confectionner. Oh c'est super ! D'accord ! Donc c'est un petit fascicule qui m'explique comment créer une étiquette de bagage. Donc là il y a des trucs pour coller et j'ai le matériau pour le faire. Donc c'est super sympa. En plus la carte du monde, donc très bien sur le thème du voyage. J'adore voyager. Donc ça c'est vraiment super et c'est pour le coup très très original. J'aime beaucoup. C'est quelle partie du monde ? Tiens ! Oh ! Tiens, on a Madagascar et j'ai la réunion ici. Donc comme je viens de la réunion, c'est cool. C'est ma partie de la carte. C'est trop bien. Ah je suis contente. En plus ça ne va pas être trop compliqué à faire je pense. Donc c'est bon. Mon niveau de débutant en strapping, c'est ça le strapbooking. C'est un peu le même genre je pense. Ça c'est quelque chose que je devrais pouvoir faire. Ah ! Petite parenthèse puisqu'on parle de création. Je ne vous l'avais pas montré là dans l'info. Je vous avais dit que j'avais commencé. Enfin non je ne vous l'avais pas dit en fait. Je vous avais parlé de tricot et j'avais dit que j'adorais la laine. Et j'ai une de mes abonnées qui m'a très très gentiment envoyé plein de pelotes de laine qu'elle avait, voilà, voulait donner une deuxième vie à ses pelotes de laine. Donc ça m'a fait trop plaisir. J'ai entamé un plaid. Il n'est pas très beau. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a plein de couleurs qui ne vont pas les unes avec les autres. Mais ça me fait un grand grand plaisir de le faire. Donc vous voyez un petit peu la grandeur du plaid. Je pense que là il fait tout l'écran et il dépasse. Il est très grand, il est tout pelucheux et il est super chaud. Donc je l'ai fait en tricot et c'est trop bien. Voilà. Donc si tu passes par la Clara, j'hésite toujours si c'est Clara au cœur-là. Donc excuse-moi si je dis des bêtises. Ça me fait très très chaud au cœur. Je suis trop contente. Et ça me fait chaud au corps maintenant. Oh la blague. Alors, poursuivons. Sexy, glamour, confort. Donc je pense que c'est quelque chose qui se porte. Le scotch est trop mignon. C'est des petites fleurs. Vous ne les voyez pas, c'est loin. Mais c'est super mignon. Yes. Oh c'est trop mignon. Une petite nuisette. Enfin, une petite nuisette. Un petit caraco avec un petit short. Donc c'est pour être sexy et confort le soir. Et c'est trop bien parce que je n'ai pas de pyjama. Et ça, c'est vraiment génial. C'est trop trop bien. Je suis trop contente. Bon, je ne vais pas vous le montrer porté. Mais je pense que ça va être sympa. Et puis ça, ça j'adore. C'est trop trop mignon. Je suis trop contente. Je suis comme une gamine là. Alors. Ça, c'est un truc qui se lit. Visiblement, ça a le touché d'un livre. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Allons découvrir tout de suite. Tu es plus douée en emballage que moi. Bonne lecture. Je l'ai adoré. Un tout petit rien. Et c'est génial parce qu'en fait, il est dans ma wishlist depuis un bon moment ce livre. Je voulais absolument le lire. Et je suis super contente. Ouais. C'est super. C'est... Voilà. J'ai hâte de le lire. Donc, je vous en parlerai sur ma chaîne lecture. Je ne vous dis même pas de quoi ça parle. Vous n'avez qu'à aller sur ma chaîne lecture si vous avez envie de le savoir. Voilà. Donc, je vais le lire très très vite. Ça, c'est sûr. J'ai hâte de finir mon livre. Je suis en train de lire La couleur des sentiments. C'est un gros pavé. Donc, j'ai un peu de mal à trouver le temps de le terminer. Surtout que moi, j'ai le grand format. Le truc pas du tout pratique. Il faut absolument que je le termine. Et puis que je lise ça. En plus, j'ai aussi un autre livre à lire. C'est... À lire, c'est la liste de mes envies. Si je ne dis pas de bêtises. Et pareil, il faut que je me dépasse de le lire. Je suis trop pressée. J'ai trop de bons livres à lire. Là, je suis trop contente. Ça, c'est trop bien. Je suis trop trop contente. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Je n'en ai plus utilisé. J'essaie de le sortir de son emballage. Ah, c'est des petits bijoux. Alors ça, ce sont des petites boucles d'oreilles. J'adore les boucles d'oreilles. Oh, c'est des petits bonhommes pain d'épices. C'est joli. J'adore. Les boucles d'oreilles. Ça, on ne peut pas se louper avec moi. Parce que j'ai des goûts très variés en boucles d'oreilles. Et j'aime tout. En fait, je crois qu'il n'y a pas de boucles d'oreilles que je n'aime pas. C'est... J'adore les boucles d'oreilles. C'est super joli. Qu'est-ce que c'est de mon come ? Un ombre à paupières. Très joli. C'est marron au chocolat un petit peu. Voilà, j'aime beaucoup le marron. J'aime beaucoup de marron sur mes yeux. Un petit miroir. Qui ne s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas. J'ai l'impression qu'il s'ouvre. Oui, c'est un truc qui est vraiment de la paupière. Faut que je ne le casse pas. Il doit s'ouvrir. Je suis sûre qu'il s'ouvre. Ça se voit. Mais de quel côté ? Je ne sais pas. Ah ben merde. Bon, je réessayerai plus tard. Je ne vais pas le casser dans la vidéo. Ce serait... Ah, peut-être que ça se tourne. Ah non, ça y est. J'arrive à faire quelque chose. Ça s'ouvre. Je vais le casser. Je ne sais pas comment ça s'ouvre. Donc, je vais réessayer plus tard. Et je vous en donnerai des nouvelles. Je pense que c'est un ombre à paupières. Il y a écrit dessus ombre. Donc, je vais essayer un autre moment. Et là, c'est une poudre multi-usage ultra-lumineuse. Oh, c'est joli. C'est tout brillant. J'aime bien. Ouais. Pour mes spectacles, ça va être bien ça. Je vais le mettre là, comme ça, sur le côté, là, ou en coin interne. Ça va bien rendre et ça va être sympa pour mes spectacles. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Quand il y en a plus, il y en a encore. Une jolie petite carte. Oh, je vais vous la lire. C'est trop mignon. Bonjour, ma belle. J'ai pris énormément de plaisir à concocter ce swap pour toi. J'ai essayé de le faire à ton image. Une femme douce, glamour, souriante, authentique. Je te fais de très gros bisous, Nathie. Et ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente. Et c'est vrai que, pour le coup, tu as vu super juste parce que tout me plaît. Tout, tout me plaît. Il y en a encore encore. Cuillère chocolat. Oh, c'est trop drôle. Chocolat noir extra fondant. Une cuillère en chocolat. Je n'avais jamais vu ça. Ça doit être marrant de le prendre avec son café, ça. Bon, il doit se fondre un petit peu dans les doigts, mais c'est super sympa. Je ne sais pas où tu as trouvé ça, mais c'est génial. Et j'ai des petits échantillons. Arbousier. Bon, c'est un décor, une crème de jour. Et une huile revitalisante. Bon, trop bien. Voilà, moi, je ne sais pas quoi dire. Je suis trop contente. J'ai l'impression que c'est Noël avant l'heure. Et voilà, donc je suis trop excitée. Et j'ai hâte d'essayer tout ça. Voilà. Et de lire mon livre. Et de, je ne sais pas si je dois faire un... Dire c'est quoi mon préféré. J'ai envie de dire c'est quoi mon préféré. Je n'ai pas de préféré. J'aime tout. Ouais, j'aime tout. C'est trop bien. Voilà, je suis trop contente. Bon, ben, je vais vous laisser. Je vais aller essayer ça. Il me tarde. Vu que je ne peux pas encore faire tout le reste. Puisque si je n'ai pas ma maison, je ne peux pas planter. Bon, je pourrais planter dans une jardinière. Mais non. Voilà. Bon, je vous fais des très gros bisous. Je ne sais pas si ça filme encore. Je l'espère. J'espère que cette vidéo vous a plu. n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour aller voir la chaîne de Nathie, son blog et bien sûr sa vidéo si vous voulez découvrir le swap que je lui ai envoyé. J'espère que ce sera à la hauteur de ce qu'elle m'a envoyé elle. Puisque vraiment, là je suis... Je suis super contente. Je vous fais des très gros bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Je suis super contente.